Vous êtes sur RTL. 7h. RTL matin, Yves Calvi. Le journal avec Dominique Tenza, bonjour Dominique. Bonjour Yves et bonjour à tous. Payé pour tenter d'apaiser la douleur des victimes de pédophilie, l'église s'apprête à voter le principe d'une enveloppe. A défaut d'obtenir le pardon de l'argent pour tenter d'effacer l'irréparable, on va y revenir dès le début de ce journal. La droite en a longtemps rêvé, Emmanuel Macron s'apprête à le faire des quotas d'immigration en fonction du besoin de main d'oeuvre. C'est l'une des pistes qui sera présentée demain parmi 20 mesures pour réinventer la politique d'immigration. Le chef de l'Etat qui poursuit sa visite en Chine, vous l'entendrez dénoncer, la guerre commerciale que se livrent Pékin et Washington. Nous irons également en Inde dans ce journal à Delhi dans un instant où l'air est devenu totalement irrespirable, 70 fois plus pollué qu'à Paris. Et puis l'histoire de cette petite commune rurale qui vient de recruter deux jeunes boulangers pour reprendre le commerce fermé depuis des années. L'odeur du pain est de retour et c'est tout un village qui retrouve son âme, ce sera RTL un jour en France. A 7h et 4h, la politique avec Olivier Bost. Avec l'incompréhensible appel d'une bonne part de la gauche à manifester dimanche contre l'islamophobie. Jusqu'à 9h30, RTL matin. Les évêques de France sont réunis jusqu'à dimanche à Lourdes pour leur assemblée plénière d'automne et parmi les thèmes abordés, celui des abus sexuels. Comment faire de la prévention ? Que faire des coupables ? Et surtout, quels gestes pour les victimes ? Et c'est le principe d'une allocation qui semble retenue, une enveloppe, de l'argent. Bonjour Marie Guerrier. Bonjour. Non pas pour essayer d'acheter un pardon, mais pour tenter d'apaiser les souffrances. Oui, l'église ne veut pas parler d'indemnisation comme la justice peut en décider à l'issue d'un procès. Il s'agit plutôt de poser un acte de reconnaissance de la souffrance. Thierry Magnin est le porte-parole de la conférence des évêques de France. Nous pensons que cet aspect financier est aussi une manière claire et nette de reconnaître une souffrance. Ce n'est pas le seul moyen, mais c'est un moyen important. Il pense notamment aux victimes pour qui les faits sont prescrits. Mais l'allocation est aussi destinée aux victimes qui ont saisi ou veulent saisir la justice, toutes celles qui sont en contact avec les cellules d'écoute dans les diocèses. Cela devrait prendre la forme d'un forfait unique de quelques milliers d'euros. Le montant reste à fixer. Les évêques vont en discuter jeudi, voteront samedi. Mais dans l'état actuel des choses, il n'est pas envisagé de graduer ce montant en fonction de ce que les victimes ont vécu. Alors Marie question, comment l'église va-t-elle financer tout ça ? L'église n'est pas un budget unique en France. Chaque diocèse gère son argent via une association cultuelle. La loi de 1905 impose à ces associations de ne financer que le culte, rien d'autre. Il va donc falloir pour cette allocation créer un fonds de dotation spécifique et trouver de nouvelles ressources. Les congrégations religieuses peuvent vendre du bien immobilier pour abonder le fonds de dotation. Il est question aussi de faire contribuer les prêtres reconnus coupables. Dans l'ensemble du clergé, ceux qui ont des moyens personnels seront appelés à mettre la main à la poche. Et puis les fidèles seront sollicités. Et là, vous vous en doutez, le sujet est délicat. Qui sera prêt à donner pour réparer les crimes commis par des prêtres ? Merci beaucoup pour ces précisions. Marie Guerrier pour RTL. Et puis on profite de ce sujet douloureux parce qu'il était l'objet d'un reportage réalisé par Marie Mollet de la rédaction de RTL. Un reportage qui vient de décrocher le prix Varenne du meilleur reportage radio. Un grand bravo à Marie Mollet. RTL matin 7h03. Les malfaiteurs qui ont attaqué à la voiture Bélier et la cathédrale d'Auloron-Sainte-Marie dans la nuit de dimanche à lundi sont toujours en fuite ce matin. Trois personnes cagoulées, aperçues tout près de cet édifice. Un tronc d'arbre vissé sur leur véhicule. Plusieurs objets de grande valeur ont été dérobés, notamment de l'orfèvrerie. Sidération et incompréhension sur place. Pourtant, les attaques d'églises ne sont pas des faits isolés. Loin de là, Jean-Alphonse Richard, ce sont même des événements assez banals. Ben oui, effectivement. Église, chapelle, cathédrale. Pas une semaine en France sans que l'un de ces édifices soit visité. Les objets de culte font depuis longtemps l'objet d'un trafic intense. Certaines bandes sont ainsi spécialisées dans le vol de reliquaires. Des individus qui agissent généralement pour le compte de collectionneurs privés à la recherche de telle ou telle pièce, prêts à débourser des milliers d'euros pour l'obtenir. Ces objets de culte, entreposés à l'abri des regards, ne refont que très rarement surface. Dans la majorité des cas, toutefois, ce sont des voleurs isolés qui agissent, délinquants qui choisissent les lieux de culte pour leur vulnérabilité. Les dégâts sont souvent considérables. Objets vendus à la sauvette, fondus, abandonnés ou détruits, comme ces statuettes qu'un pire d'église en Bretagne avait commencé à débiter pour en faire du bois de chauffage. Les gendarmes étaient arrivés juste avant que l'irréparable ne soit commis. Jean-Alphonse Richard pour RTL. Deux jeunes dont un mineur soupçonné d'avoir participé aux violences de samedi soir à Chanteloup-les-Vignes ont été mis en examen hier soir et placés en détention provisoire. Ce week-end, ils avaient violemment pris à partie des policiers avant d'incendier le chapiteau de cirque de cette ville des Yvelines. Hier, Edouard Philippe a pointé du doigt cette petite bande d'imbéciles, je cite et d'irresponsables. C'était il y a un an, rue d'Aubagne à Marseille. Deux immeubles vétustes s'effondraient. Bilan, huit morts et une prise de conscience nationale, celle de l'habitat indigne, un fléau dans cette deuxième ville de France. En un an, 350 immeubles ont été déclarés en péril à Marseille. Des milliers d'habitants évacués, mais on estime qu'il reste encore dans la ville. 40 000 logements insalubres. Nous y reviendrons avec Étienne Baudu, notre correspondant dans la région, à 7h15. Trois minutes pour comprendre le traumatisme des victimes de la rue d'Aubagne. Emmanuel Macron poursuit sa visite en Chine et dans un discours cette nuit à Shanghai, il est revenu sur la guerre commerciale que se livrent Washington et Pékin, estimant qu'elle ne faisait que des perdants et qu'elle plombait déjà la croissance mondiale. Écoutez-le. Les discussions sont actuellement en cours et je souhaite qu'elles puissent aboutir à un accord de nature à apaiser les tensions et qui préserve les intérêts des autres grands partenaires commerciaux de la Chine et des Etats-Unis, à commencer par l'Union Européenne. L'Europe et la Chine sont des partenaires et en même temps des concurrents. Nous devons démontrer ensemble que l'esprit de coopération permet d'obtenir des résultats, plus que l'esprit de confrontation. Emmanuel Macron avec William Galibert cette nuit à Shanghai, l'envoyé spécial de RTL en Chine. Dans un instant, Emmanuel Macron toujours et l'immigration va notamment parler quota. Restez avec nous. Le gouvernement s'apprête donc à présenter demain 20 mesures pour, je cite, révolutionner les politiques d'immigration en France. Remettre à plat le système existant dont beaucoup s'accordent sur le fait qu'il fonctionne mal. Bonjour Pauline de Saint-Rémy. Bonjour Dominique. Une batterie de mesures très en même temps. Oui, c'est d'ailleurs les mots qu'a utilisé le Premier ministre lui-même hier soir, quatre semaines après le premier débat annuel au Parlement sur le sujet de l'immigration. Edouard Philippe a confirmé, côté fermeté et lutte contre la fraude, hier devant des députés, qu'il mettrait en place un délai de carence de trois mois pour que les demandeurs d'asile accèdent à la Sécu. Jusque-là, ils y avaient droit dès le dépôt de leurs demandes. A noter que l'aide médicale d'État, elle, réservée au sans-papier, sujet sensible s'il en est, est maintenue. Mais Agnès Buzyn, la ministre de la Santé, a annoncé que certains actes seraient soumis à accords préalables de la Sécu dorénavant. Ces mesures figureront au budget cette année. Alors il sera également, Pauline, question demain de quota. Tenez, écoutez ce que disait Nicolas Sarkozy en 2007, il venait d'être élu. Je le dis de façon très claire, je souhaite que nous arrivions à établir chaque année, après un débat au Parlement, un quota avec un chiffre plafond d'étrangers que nous accueillerons sur notre territoire. Alors c'était Nicolas Sarkozy il y a 12 ans, la droite en rêvait. Est-ce que ça veut dire qu'Emmanuel Macron s'apprête à le faire ? Oui, en quelque sorte, car la question n'est plus un tabou, selon les mots du Premier ministre Edouard Philippe lui-même à l'Assemblée début octobre. Mais attention, il s'agit bien dans l'esprit du gouvernement d'une mesure d'ouverture. L'idée est faciliter la délivrance de visas économiques aux travailleurs de certains secteurs professionnels dits sous-tension dans l'Hexagone. La liste de ces métiers compliqués serait revue chaque année. Aujourd'hui, en France, le bâtiment, l'hôtellerie, la restauration, notamment, ont du mal à recruter. Même chose pour les ingénieurs de l'informatique qui bénéficiaient déjà de passeports de talent pour faciliter leur venue. Merci pour toutes ces explications, Pauline de Saint-Rémy. Et à 8h20, nous posons la question au président de la CPME, la Confédération des Petites et Moyennes Entreprises. RTL, 7h10. On va partir en Inde, à présent, où la population étouffe littéralement sous la pollution. Oui, si vous pensez que Paris est pollué, vous ne tiendrez probablement pas deux minutes à New Delhi, la capitale où les 20 millions d'habitants suffoquent depuis plusieurs jours dans une brume nauséabonde qui envahit les foyers, les bureaux, le métro et surtout les voies respiratoires. Tout cela dans une relative indifférence de la part des autorités. À Delhi, en Inde, pour RTL, la correspondance de Carole Dietrich. Pour lutter contre les effets de la pollution, mangez des carottes, nous dit le ministre de la Santé indien. Une réponse qui a de quoi faire enrager car New Delhi est plongée, comme chaque année, dans un épais brouillard toxique. Cette brume, elle s'immisce jusque dans les maisons, elle vous irrite les yeux, les voies respiratoires et finit même par vous provoquer des maux de tête. Ce matin, la pollution a légèrement baissé dans la capitale indienne, mais si l'on regarde les taux de particules fines, les PM 2.5, la pollution à New Delhi reste aujourd'hui 70 fois supérieure à celle de Paris. Alors forcément, les Indiens en ont ras-le-bol. Vimlendouja est environnementaliste, il tente de faire passer un message aux autorités. Trop, c'est trop. Depuis des années, nous nous réveillons tous à partir du mois d'octobre et nous faisons face à la même crise. Et le gouvernement du moment nous raconte la même histoire et nous dit qu'ils en ont fait assez. Nous sommes uniquement préoccupés par la qualité de l'air parce que cela nous tue. Car selon la dernière étude en date, la pollution atmosphérique aurait causé 1,2 million de décès prématurés dans le pays. Des habitants de New Delhi se réuniront donc sur mardi soir pour une manifestation pacifique. Leur mot d'ordre, plus de conneries, trop, c'est trop. Carole Dietrich, la correspondante de RTL en Inde. C'est désormais signé, les Etats-Unis ont formellement notifié à l'ONU leur sortie de l'accord de Paris sur le climat. Sans surprise, Donald Trump l'avait décidé dès juin 2017, estimant que les normes écologiques étaient un fardeau pour les travailleurs. Cette notification enclenche un compte à rebours d'un an avant la sortie effective. Ce sera l'an prochain, le 4 novembre 2020. À moins que les démocrates ne reviennent au pouvoir d'ici là. Ils ont promis, eux, de revenir dans l'accord. On évoque souvent le problème de la désertification. Ces commerces qui baissent le rideau et ces villages qui peu à peu disparaissent. Alors ce matin, c'est un peu l'histoire inverse. Verso à Beauvoir en Lyon, sans Seine-Maritime, cela faisait 5 ans que la boulangerie était à l'abandon. Et les 600 habitants privés de pain frais et de viennoiseries. Et bien grâce au courage d'un jeune couple de boulangers, l'odeur de la baguette chaude est de retour dans les rues du village. Léa et Alexandre, 22 ans tous les deux, tout juste titulaires de leur CAP, viennent de reprendre le commerce. Le retour du pain quotidien, un petit miracle normand. C'est RTL un jour en France et c'est signé ce matin Frédéric Veil. Bonne journée, bonne journée. Depuis sa réouverture, la boulangerie ne désemplit pas. Ah oui, il y a beaucoup de... On ne regrette pas, on est content. On voulait faire ça depuis qu'on s'est rencontrés. On avait décidé qu'on s'installerait un jour, donc on ne regrette pas. Mais Léa et Alexandre le reconnaissent tout de même. Malgré les aides, ce fut compliqué de s'installer. Énormément compliqué au niveau des démarches. Mais bon, après c'est le parcours du combattant qui fait que la victoire est plus belle. Il suffit juste de prendre un peu son courage à deux mains et puis de faire les démarches qu'il faut. Et de travailler, beaucoup de travailler, énormément de travail. Oui, énormément. En ce moment-là, on commence à 3h du matin et on finit à minuit à peu près. Mais le travail paye, le pain est bon, les pâtisseries délicieuses et les clients satisfaits. C'est magnifique. Et en plus, c'est bon. Je dirais même que c'est très bon. On croit qu'on attendait après. Ah oui, c'est bien. J'espère pour eux que ça va marcher très fort. On apprécie énormément et tout est bon. Oui, surtout le croissant au beurre, déjà primé au concours départemental. C'est moi qui vous remercie. Bonne journée. Un reportage signé Frédéric Veil en Normandie pour RTL. On a le parfum des croissants et de la baguette. On a tout. Le football, pour finir, enfin pas tout à fait, parce qu'après on aura les courses. La Ligue des Champions ce soir avec des Lillois au pied du mur. Oui, condamné à réussir le LASC là où il a échoué depuis 3 mois. C'est-à-dire s'imposer à l'extérieur, en l'occurrence à Valence en Espagne. Autre club français en compétition, Lyon qui reçoit le Benfica Lisbonne. Valence-Lille et Lyon-Benfica, ce sera à suivre sur RTL dans Soir de Ligue des Champions de 20h45 à 23h. Donc les courses, c'est à Saint-Cloud. Et ce sont les pronostics de Claude Piersanti, le 13, le 2, le 16, le 5, le 15, le 9, le 7. Hélas, la dernière minute de Claude, c'est le 16. Kaiser Perle, la course du quintet, elle est à suivre sur sysplay.fr à 13h47. C'était le journal de 2010.